Les effets du réchauffement climatique se font sentir chez nous, en métropole. Nous avons donc la nécessité de nous adapter. Et pas de nous préparer à nous adapter, mais de nous adapter dès maintenant. J'ai confié au sénateur Jérôme Bignon et à la députée Frédérique Tufnel le soin de faire des propositions d'ici la fin de l'année pour agir concrètement et enrayer la disparition des zones humides. L'artificialisation a beaucoup d'impact environnementaux. Ça veut dire plus de bétonnage d'imperméabilisation des sols, ça veut dire moins d'infiltration des eaux, plus de risques d'inondations, plus de pollution des eaux aussi du fait du ruissellement, plus d'îlots de chaleur urbains. Donc cette artificialisation a des impacts sur la nature, mais aussi sur nous. Ce n'est pas à vous que je rappellerai l'importance des zones humides. Mais nous savons aussi que les services qu'elles rendent sont hélas souvent mal connus, ce qui contribue sans doute à leur mauvaise protection et parfois à leur disparition. Des orientations fortes vont être mises en œuvre en matière de lutte contre l'artificialisation des terres. D'ailleurs, les nombreuses contributions déjà reçues convergent pour demander le renforcement de la préservation de ces milieux au service des citoyens. L'urgence climatique nous impose désormais de dépasser les intérêts particuliers et les vieilles habitudes. La situation des milieux humides reste alarmante, alors même que nous savons combien ces milieux nous sont indispensables. Aussi bien pour affronter les risques d'inondations que pour défendre notre biodiversité, pour atténuer le changement climatique comme aussi pour nous y adapter. Sur ces terres, en effet, est prévue la construction d'un méga projet, un projet d'arrière-garde. C'est une aberration totale, une de plus. On voit l'intérêt pour le groupe, pour tout un tas d'acteurs. Il y a le mythe du maire bâtisseur qui, avant de laisser sa mairie, laisse son empreinte sur le territoire. Quel monde veut-on ? Quelle planète veut-on ? Et comment la rendre viable et ne pas la détruire ? Ce projet, il n'en est encore même pas à la phase 0.1. Pour l'instant, aucun parpaing n'a été posé sur cette zone. Aucun litre de béton n'a été coulé sur cette terre agricole. Et donc, s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Parce qu'une fois que des terres ont été bitumées, transformées, transformées en immeubles, etc., elles ne reviennent pas à l'agriculture. Donc, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Le bétonnet des terres, ce sont des projets antiques, des projets de l'ancien temps. De l'ancien temps où on pensait qu'en faisant du béton, on allait résoudre les problèmes des gens. On a des villes qui ont ce qu'on appelle 25% de taux de vacances dans l'hypercentre. Et puis, la périphérie attire la périphérie. Ce grignotage des terres agricoles, il est le fruit aussi d'une addition de volonté municipale, les unes à côté des autres, comme ça, qui font qu'on a ce pas de choix. Maman, la maîtresse, nous a montré un livre sur Saint-Malo. Pourquoi, maman, les animaux ont disparu ? Pourquoi tous les hommes sont morts ? Maman, j'ai tellement chaud ! Tu crois que la mer va continuer à monter, maman ? Sous-titrage Société Radio-Canada